... Pour le remercier d'avoir bien voulu venir prendre part à cette assemblée virtuelle de l'UFDG. C'est une illustration éloquente de votre engagement. A continuer la lutte que nous avons engagée depuis de longues années pour la réconciliation des Guénéens et l'instauration dans notre pays d'une démocratie apaisée et d'un état de droit respectueux des droits humains et des libertés fondamentales. Je veux féliciter ceux qui sont venus avant moi, notamment le vice-président Fodeo Soufofana, pour le duc sûr de conviction qu'il a prononcé, discours qui était parfois émouvant, mais surtout mobilisant aussi les militants de notre parti. Le discours de la présidente des femmes, Hadja Maïmouna, aussi montre à quel point les femmes sont déterminées qu'à continuer cette lutte. Avant, les jeunes avaient déjà parlé. Nous sommes dans la même direction. Nous œuvrons dans la même direction. C'est de ne pas accepter des compromissions lorsqu'il s'agit de la démocratie et de l'état de droit. Je vais commencer par remercier d'abord nos nombreux compatriotes qui ont exprimé leur indignation et m'ont apporté leur soutien suite à la tentative de spoliation, mais surtout d'humiliation de votre président. Cette indignation et ses soutiens sont venus de partout, de toutes les formations politiques, de toutes les catégories socioprofessionnelles, des Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur. Certains se sont déplacés. Toutes les questions politiques existantes actuellement ont pratiquement fait le déplacement vers mon domicile. pour exprimer leur indignation et marquer leur soutien et leur solidarité. Je voudrais ici, devant vous et en votre nom, et au nom des militants et responsables du parti qui ne sont pas ici, leur exprimer mes sentiments profonds de reconnaissance et de gratitude. Foudou cela dit, l'objectif visé dans cette opération, ce n'était peut-être pas la récupération d'un terrain. C'était d'humilier. Mais, comme il l'a dit aussi, cette entreprise d'humiliation a échoué. parce que grâce à notre communication, tous les hommes, tous les Guinéens sensibles à l'injustice ont marqué leur soutien au président de l'IFDG, à sa famille et au parti. Donc, au lieu que nous soyons humiliés, nous avons été grandis. Parce que les faits sont là, pertinents. Ils ont mal choisi le dossier. Parce que dans ce dossier, il n'y avait absolument rien à dire. Je ne reviens pas sur ça. Ça, c'est le passé. Mais simplement, on essaie de dire quel était l'objectif visé. On vous a voit une lettre, on vous dit de sortir d'un bâtiment que vous avez acquis dans toute la légalité. Je ne reviens pas sur ça. Et que ça vient du patrimoine bâti qui a représenté l'État, qui a encaissé mon chèque et qui m'a fait la quittance libératoire et qui a adressé la même quittance à la conservation foncière à laquelle le patrimoine bâti demande d'établir le titre foncier à mon nom. C'est seulement le patrimoine qui m'écrit pour dire de quitter le bâtiment. Donc, ces anomalies ont été rélevés. Tout le monde a compris l'achat au prix du marché parce que l'évaluation a été faite. Le paiement effectif parce qu'on a vérifié l'authenticité de tous les documents de titre foncier, le chèque, les quittances, l'encaissement par le patrimoine battu du chèque de banque, délivré par la société générale, l'accord de prêt qu'on m'a accordé et qu'on a signé, l'échéancier qui était associé, tout était là. Je ne veux pas insister là-dessus parce que pour moi, c'est terminé, je ne vais plus en parler. Je laisse la justice, le terrain, la maison, c'est rien. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est mon honneur. Je suis consultant dans plusieurs organisations internationales. Vous savez, je suis invité à toutes les conférences. Je suis vice-président, premier vice-président de l'international libéral. Lorsqu'on salue mon image, ces gens me font confiance. Pourquoi moi, elle m'a élu ? Il y a beaucoup de cadres. Lorsqu'on affirme dans la presse que je me suis emparé d'un bien de l'État, dans des conditions illégalières, vous voyez le préjudice que ça m'a fait. Mais ce n'est pas les organisations internationales qui me consultent ou qui m'investent à toutes les réunions qu'on parle de finances, de monnaie ou de sécurité. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le peuple de Guinée qui m'a exprimé sans confiance d'abord en 2010. Imaginez les résultats officiels, 44% de suffrages de guinéens en ma faveur. C'était une grande confiance. Il y avait juste deux ans que je commençais à faire la politique. Alors, on a cherché à expliquer ça. On a mis de côté la vraie explication. C'est la crédibilité et la confiance qui m'ont donné ces résultats. même s'il était minoré par rapport à la réalité, il n'y a rien qui m'est plus cher que cette confiance. Je ne sais pas trahir de confiance. Et la relation entre le général Lansana Conte et moi était aussi fondée sur ça. Lorsqu'on atteint un essaye de porter préjudice à ma réputation et à mon honneur, je ne me fâche jamais. mais là, j'étais fâché. Parce que ça ne reposait sur rien. Donc, Dieu merci, grâce aux explications fournies, aux documents exhibés, les Guinéens ont compris que c'était un complot, simplement. Mais ce que je déplore, parce que je suis un homme d'honneur, c'est de voir cette culture qui est en train de s'ancrer dans les pratiques politiques humiliées. J'étais premier ministre avec mes collaborateurs, on a travaillé pour ce pays. Grâce à l'aide de Dieu, on a eu des succès. Il y a des résultats. Pourquoi on aime humilier les gens ? Parce que même si l'État a besoin de ce terrain, moi, en tant qu'homme politique, pour cause d'utilité publique, il dit que je veux le terrain, je le donne. Parce que je me suis mis au service de la Guinée et je veux me mettre au service de la Guinée. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. On m'a dit qu'il y a une cause d'utilité publique, je n'accepterai pas d'être indemnisé. En tant qu'homme politique, je l'aurais donné. Pour montrer à quel point je suis déterminé pour soutenir le peuple. Encore que le code foncier-domanial donne le droit. Donne le droit. C'est la seule personne morale qui a le droit d'exproprier. Mais à trois conditions. Première condition, pour cause d'utilité publique. Deuxième condition, qui comporte deux volets, c'est pourquoi d'utilité. Après une juste et préalable indemnisation. Parce que dans un état de droit, la propriété privée est sacrée. Et l'État, le rôle de l'État, c'est de garantir la jouissance par les citoyens de leur propriété privée. Et de protéger la propriété privée. ce n'est pas de la mettre en cause en dehors de toutes règles et procédures. Bref, je parlais de cet aspect juste pour remercier les nombreux compatriotes. Croyez-moi, certains ont envoyé des textos. D'autres ont écrit des mails. D'autres encore sont venus à la maison. D'autres encore ont téléphoné. En dehors de l'UFDG, souvent. Et donc ça nous a grandi. Parce que lorsque le Guinéen connaît la vérité, il la soutient. Donc je tenais vraiment ici et devant vous solennellement, ils sont nombreux, je ne peux pas les nommer, les remercier pour cette marque de confiance. Ils sont indignés. Parce que ça ne fait pas avancer un pays. Je sais qu'il y a beaucoup de cas en mélange. Il y a des fonctionnaires qui ont rendu des éminents services à la nation que je connais. Qui occupent des logements appartenant à l'Etat et qui payent des loyers au service des logements. Après, les retraites, ils ne sont pas partis. Mais ils continuent de payer. Ils ont des contrats. on les a pris pour des délinquants. On les a humiliés. Je connais certaines de ces personnalités. Je prends le docteur Naman Keita, ancien ministre de la Santé, membre du bureau politique du RPG. Il habitait un document, un bâtiment appartenant au service des logements. Mais on l'a vidé en 24 heures. Imaginez. un ancien ministre qui a signé au nom du pays et qui continue de quitter à jour du paiement de ses loyers. On ne peut pas l'appeler dans trois mois de rendre la maison. Au lieu d'humilier la force, la réconciliation exige qu'on renonce à ça et qu'on se respecte. Le respect et la considération sont nécessaires pour la récompiliation, pour l'unité et la cohésion sociale. Tiet Dungal, Binguet, tout le monde aime ça. Lorsqu'on est au pouvoir, on a la force et la puissance. On doit nous donner l'exemple dans cette direction qu'on se respecte. je connais Elad Shaïdou pour Dhaka. C'était nos idoles lorsqu'on était jeunes cadres dans l'administration économique et financière. Un fonctionnaire honnête qui est resté 51 ans et un jour, si on veut, qu'il s'exprime. On ignore tout ce qu'il a fait pour la nation. C'est un fonctionnaire exemplaire, vice-gouverneur, ambassadeur au Nigeria, directeur général de CERCOM, directeur général de COFICOM, directeur général du Crédit National. Quelqu'un qui était respecté par le président Secotoury, par le président Comté et qui était à la disposition de la nation pour vous. Un cadre brillant. On les sort comme ça. J'ai cité ces deux exemples, je connais d'autres. Peut-être que tout ça, c'était pour justifier la spoliation et l'humiliation d'un cadre politique qui peut gêner des agendas cachés, peut-être. Mais il y a des méthodes. La dignité humaine doit être respectée. Tant qu'on ne se respecte pas, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. Quelqu'un qui est humilié n'est pas en paix. Et la paix, c'est la paix du cœur. On fait beaucoup de débats sur la paix. Je vous ai dit ici à plusieurs reprises. Il ne suffit pas de rappeler les vertus et les avantages de la paix pour avoir la paix. Il ne suffit pas d'exorder tous à la paix. Il faut identifier les sources de conflits et les éliminer. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, dit-on. Mais il y a combien de Guinéens qui ne sont pas en paix ? Parce que tu as peur qu'on te spolue. Parce que tu sais que tu n'as pas de recours. Si tu es agressé, violenté, escroqué, si tu vas devant la loi, il faut payer. Et parfois, même en payant, tu n'es pas rétabli dans tes droits. Si je dis qu'on veut un état de droit et que c'est l'une des missions, des ambitions de l'UFDG, c'est pour que les citoyens soient en sécurité, donc en paix. Et qu'il y ait une justice forte, indépendante, qui constituera un recours infaillible pour les citoyens, pour les entreprises, pour les investisseurs. pour obtenir le respect, assurer la sécurité des biens et des personnes, mais également la sécurité des contrats. C'est ça. Respecter le droit de propriété. Donc, ça, c'est un projet, un programme de l'UFDG. Moi, mon engagement politique, c'est pour obtenir, mettre en place cet état protecteur de tous. Je le dis de temps en poule pour que Fouou nous en êtes de là-haut, Kadjibin d'haut, Kadjibin d'haut, donc, je ne voulais pas parler beaucoup, je suis en train, mais je me réjouis de l'échec de cette entreprise d'humiliation parce que le terrain n'était pas un enjeu pour moi l'enjeu c'était l'honneur et ma réputation elle a été sauvée et les Guinéens ont compris il y a eu des préjudices, des séquelles au niveau de la communauté internationale parce que lorsque Réfi parle, mais là aussi on va laver, Inch'Allah comme vous le savez nous avons gagné l'élection présidentielle on a réuni toutes les preuves et on a revendiqué notre victoire on a refusé de reconnaître l'hold-up qui a mis Alpha Conde au pouvoir malgré la répression sauvage qui s'est abattue sur nous 51 morts des centaines de prisonniers nos locaux occupés le matériel détruit nos droits et libertés de voyager pour ceux qui n'étaient pas en prison ont été suspendus nous n'avons pas fléchi nous avons dit non on réclame notre victoire on ne reconnaît pas le pouvoir d'Alpha Conde toutes sortes de pressions ont été exercées sur nous nous avons dit non notre rôle c'est de défendre la vérité nous avions les preuves de notre victoire nous avions les preuves qu'Alpha Conde a été déclaré vainqueur alors qu'ils n'avaient pas gagné dans les autres on a donné beaucoup d'exemples tout a été falsifié comme on avait nos jeunes je l'utilise juste mais les preuves existent et lorsque le colonel Mamadi Bumbuya et ses hommes ont pris le pouvoir nous avons décidé plusieurs choses la première c'est de renoncer comme il a annoncé qu'il va organiser des élections et que nous n'avons pas peur des élections nous n'avons peur que la fraude nous avons décidé de renoncer à notre victoire du 18 octobre première décision on a dit non comme il dit on va aux élections ce sera un exercice de contrôle de ce qui s'est passé et nous étions prêts puisque l'entraînement concluant qu'on a fait le 18 octobre tous les éléments étaient disponibles les assistants techniques tous les schémas tout était là à la disposition ils disaient que c'est dans 3 mois l'UFDG sera prêt on venait de sortir des élections du 18 octobre nous avons des structures partout j'ai dit dans tout le pays il y a 12 ou 13 communes rurales où l'UFDG n'a pas d'élu sur l'ensemble des communes on n'a pas présenté dans certaines communes parce qu'on a refusé nos listes certaines sous-préfectures de Bela elle a une sous-préfecture de Mandiana la sous-préfecture d'origine du général Sangaré qui était directeur général de Douane ils ont dit là-bas que c'est une seule liste le RPG mais dans toutes les sous-préfectures de Guinée on a des conseillers il n'y a pas en dehors de ces 15 sous-préfectures on a des élus partout parfois 4 il y a une sous-préfecture de Cancan rurale où on a 4 élus la commune urbaine de Cancan on en a Mandiana on ne parle pas Balanduguba Kundian dans tout Mandiana on a et nous avons des sections dans chacune des sous-préfectures de Guinée il n'y a pas une seule où on n'a pas une section je ne dis pas un représentant une section on n'a pas peut-être de comité d'hobage dans tous les districts mais dans toutes les sous-préfectures on a une section et on a au moins un élu en dehors de 15 nous étions prêts tout le monde s'est mobilisé tout le monde a été formé pour les élections donc nous avons dit renonçons à notre victoire soutenons le CNRD parce que il a tenu un discours rassurant quant à l'issue de la transition et ensuite il est vrai qu'on était les plus soulagés on a récupéré nos locaux nos prisonniers ont été libérés nos droits nos passeports nous ont été restitués Fodeusso a pu enfin aller soigner ses yeux nous avons voulu porter plainte parce qu'on a détruit tout le matériel de sonorisation ici et ailleurs les ordinateurs hors siège tout a été détruit on a dit on est fondé à porter plainte contre l'état on a dit non l'état est aujourd'hui représenté par le colonel Mamadi Doumbia il ne faut pas qu'il ait le sentiment qu'on se plaigne contre eux abandonons nous avons lancé un appel à nos militants et sympathisants et les gens ont tout assuré les chaises on en a eu plus qu'on en avait besoin regardez tout le monde est assis il y en a ici les gens discrètement pour certains parce qu'on n'est jamais sûr les gens ont cotisé nous ont appuyé ils ont donné le ciment ils ont donné tout ce dont on avait besoin au delà donc on m'a dit on a bien fait de ne pas porter plainte pour ne pas porter ombrage au CNRD qui représente aujourd'hui l'état on a abandonné et on a continué à soutenir on a demandé aux jeunes d'applaudir de sortir à Bolivie manifester leur joie j'ai fait le tour du monde j'ai été en France à l'Union Européenne aux Nations Unies j'ai rencontré les premières personnalités de l'Union Européenne j'ai dit le CNRD n'a pas rompu l'ordre constitutionnel il était déjà rompu depuis le scrutin le double scrutin du 22 mars et l'ordre électoral du 18 octobre ceux-ci les militaires sont déjà dans la direction de rétablir l'ordre constitutionnel parce qu'on était déjà en période d'exception il faut les soutenir les accompagner partout j'ai pu être reçu à Paris au Quai d'Orsay à l'Elysée j'ai été reçu à l'Union Européenne à Bruxelles partout les plus hautes personnalités je leur ai dit je leur ai dit accompagnez la Guinée ne réduisez pas ne suspendez pas la coopération économique et financière avec la Guinée le peuple souffre les infrastructures sont dégradées les gens souffrent si vous le faites ce sera au détriment des populations et généralement ils disent on suspend tous les projets qui ne touchent pas directement la population je dis tous les projets touchent l'intérêt de la population guinienne je l'ai fait de bonne foi et je l'ai assumé en sortant alors mais on constate vous avez vu comment on sait qu'on nous a le traitement injuste et discriminatoire qu'on nous a infligé dans l'attribution des sièges du CNT nous avons décidé nous en avons parlé nous avons déploré trouvé que c'était pas juste mais nous avons ici même et à plusieurs reprises lancé un appel au colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il ne cède ça aux pressions de toutes sortes et d'éviter comme ils le disent les erreurs du passé on prend notre temps pour éviter les erreurs du passé mais quelle a été l'erreur principale du passé tout le monde le sait c'est d'avoir en 2010 donné le pouvoir à celui qui ne l'a pas gagné c'était l'erreur principale sinon la constitution était bonne on a organisé le premier tour le 27 juin 2010 ça s'est relativement bien passé mais on refuse d'organiser à bonne date le deuxième tour parce que c'est là que ça a commencé on ne pouvait pas perdre cette élection nulle part personne n'a compris comme la paix était menacée les tensions de nature ethnique ont été artificiellement créées à partir de l'empoisonnement bidon qu'ils ont inventé au niveau du palais du peuple nous avons dit sauvons la Guinée de violences qui pourraient déboucher sur la guerre civile acceptons on a accepté mais avant Fodeo Seyam l'a rappelé on était ensemble lorsqu'ils ont déclenché les violences contre les ressortissants de la moyenne Guinée dans certaines villes de la haute Guinée j'étais avec Fodeo sur toute la journée au téléphone sur l'abbé nous déclinions pas de vengeance ceux qui vivent là-bas qui viennent de ces régions ne vous ont rien fait certains sont avec nous on ne peut pas je me souviens quelqu'un me téléphone qui était caché il me dit je dis on ne peut pas faire ça on ne peut pas s'acharner sur quelqu'un un homme la responsabilité est personnelle on a accepté pour qu'on passe le cap mais comme lorsque vous donnez le pouvoir à celui qui ne l'a pas gagné il a un problème les élections locales et les élections législatives étaient prévues en mars 2011 mais il sait qu'il n'a pas gagné parce qu'il faut savoir il faut faire l'audit du passé de manière objective les partenaires se retrouvent viennent le voir pour lui demander qu'on accepte après nous avoir vu on a marqué notre accord d'aller aux élections législatives en mars et l'Union Européenne est prête à financer celui qu'on a installé au pouvoir il dit non qu'il n'organisera les élections que lorsqu'il sera après parce que maintenant il y a un président démocratiquement premier conflit avec les autres politiciens y compris nous parce que c'est le conflit or la loi et la constitution prévoyaient que c'était chouin et lorsqu'on parle de paix on évite de faire l'inventaire des sources de conflits et donc voilà un premier conflit et on s'est organisé dans le collectif tous les autres partis politiques qui n'ont on a volé notre victoire mais on voulait aller au moins à l'assemblée ils ont refusé deux ans et demi de manifestations pour exiger des élections législatives et communales même plus donc la paix se construit mais la première démarche pour quelqu'un qui veut la paix où sont les sources de conflit parce que la violation la violation des droits des autres est source de conflit et lorsque l'état arbitre qui doit rétablir les gens dans leurs droits devient source de violation du droit des citoyens et des associations il faut dire que c'est l'état ou le dirigeant donc il faut amener l'état à jouer son rôle et non à faire la politique du parti au pouvoir source de conflit j'écoute beaucoup parler de paix nous on en somme à l'acte qu'on a posé en 2010 c'était un acte pour préserver la paix dans notre pays et lorsqu'on on refuse de respecter la loi la violation de la loi est source de conflit surtout serait-ce si cette violation porte préjudice à un citoyen ou à une association c'est le cas du refus d'organiser à bonne date des élections parce que le mandat des élus c'est dans la constitution de la république à l'échéance on n'est pas surpris on doit les organiser lorsqu'on refuse on crée des conflits si on manifeste pour exiger le respect de la loi on dit ils sont violents c'est eux qui mettent en cause la paix alors qu'on tue les manifestants non seulement on viole leurs droits et lorsqu'ils manifestent par la voie légale pour exiger le respect de la loi on les tue et on leur refuse la justice et on mène une campagne pour dire que c'est l'état c'est l'opposition qui met en cause la paix donc tant qu'on ne fera pas un débat clair sur ces choses là on ne s'en sort pas il ne s'agit pas aujourd'hui la Guinée le FDG est attaché à la réconciliation de la Guinée il y a trop de violences mais la plupart des violences qui sont difficiles à pardonner et qu'il faudra nécessairement pardonner c'est les violences d'état combien de militants de l'UFDG ont été abattus des enfants de 12 ans qui n'ont pas eu droit à la compassion du gouvernement et à la moyenne de justice leurs proches sont là ça c'est source de conflit parce que la paix d'abord c'est celle du coeur est-ce que ses parents leurs parents sont en paix non on a tué ton enfant les autorités du pays refusent d'ouvrir une enquête refusent de partager ta douleur et te considèrent comme un ennemi de la république ça ce n'est pas de nature à contribuer à la préservation de la paix je ne voulais pas faire un long discours après les discours qui ont été faits mais je crois que je voulais juste remercier les gens et marquer un peu notre déception face à l'évolution face à l'évolution de cette transition pas parce que nous sommes ce que nous avons subi nous voulons même ceux qui étaient hier nos adversaires de l'URPG aujourd'hui nous sommes partenaires pas assumés mais on a dit que nous n'avons plus l'URPG Alpha Condé ne sommes plus nos adversaires parce qu'il faut que demain lorsqu'on aura pouvoir qu'on rassemble tout le monde qu'on essaye sereinement d'examiner le passé et trouver les moyens les voisins de réconcilier les Guinéens de se pardonner on ne peut pas régler tous les problèmes toutes les violences et toutes les violations des droits humains par la justice mais c'est déjà la justice lorsque le droit à la vérité le droit à la réparation lorsque c'est possible qu'ils sont assurés les gens peuvent pardonner parce qu'on ne peut plus reconstruire une vie qui est perdue et nous sommes des musulmans nous sommes des croyants pas des musulmans seulement à l'UFDG nous sommes des croyants on a des arguments dans nos religions respectives pour se pardonner pour qu'on essaye d'engager la Guinée sur un nouveau départ autour du respect de certaines valeurs faire tant on va faire la promotion de l'éthique de la probité de l'unité intellectuelle de l'amour du prochain pour arrêter les haines et la violence qui crée des injustices nous avons dit dans notre discours d'entrée en campagne 2020 que c'est le pardon la solution mais le droit à la vérité le droit à la réparation lorsque c'est possible c'est déjà une partie du droit à la justice je vous remercie et bon week-end merci